Motocross Québec vous est présenté par Importation Thibault. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Motocross Québec, live à Télémag. À mes côtés, vous le reconnaissez, c'est Matt Buteau, un gars qui n'a plus besoin de présentation, un gars dont la réputation le précède. Ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Salut Matt, ça va? Salut, ça va très bien, oui. Yes. Hey, il y a bien des affaires dans le motocross, il y a des pros, il y a des inter, il y a plein de catégories. Il y a des gens qui font ça depuis qu'ils ont 4 ans, ça fait 20, 25, 30 ans. Mais il faut bien que ça commence à quelque part, puis il faut s'occuper de cette relève-là. Puis c'est ce que tu fais avec les camps de vacances RedRider. Oui, à Deschambault, depuis 4 ans, une idée de Daniel Thibault en collaboration avec Honda. Les camps de vacances pour initier les jeunes pilotes, possibilité de louer la moto. Tu peux arriver là, puis avoir zéro équipement, rien, puis Dan s'occupe de tout. C'est fou? Oui, on a du linge pour toi, on a la moto, autant la petite 50cc que la grosse 250. On offre des camps de jour de 4 à 5 jours par semaine et quelque chose de bien encadré. On a des gens qui sont là le midi pour la nourriture, des gens qui sont là le soir pour les activités. Système de douche, le site est vraiment complet pour les camps de vacances. Du côté de Matt Buteau et de toute sa gang, on transmet les passions, on passe le flambeau pour la jeunesse et pour la relève. Merci beaucoup, Matt. Notre émission spéciale sur les camps de vacances RedRider à Motocross Québec, c'est tout de suite, ça commence avec Matt Buteau. Alors aujourd'hui, c'est la quatrième journée de notre première semaine de camp RedRider. Le réveil a été un peu plus difficile pour certains de nos élèves, les gars ont fait beaucoup de motos. Les gars et les filles ont fait beaucoup de motos depuis le début de la semaine. Ce matin, séance vidéo, on écoute des vidéos avec les élèves, leur montrer un peu les techniques des professionnels américains. Les conditions également, il y a eu de la pluie durant la nuit, donc on retarde un peu pour commencer sur les motos. Ici, à Motocross Deschambault, les jeunes ont la chance d'être sur un des plus beaux sites de motocross au Canada. On a trois pistes offertes à eux. On a la piste nationale, la grande piste qui est bien connue de tous. Également la petite piste, la piste Peewee, plus en forêt. Une piste de vélo le soir. On a un feu également le soir pour les enfants. Et sous la ligne d'Hydro, plus loin derrière moi, on a une piste qu'on appelle la Beer Track, parce que c'est en forêt. Et là, on a deux circuits de faits pour aller pratiquer différentes choses avec les enfants. Parce qu'il faut dire que c'est un camp de vacances et non un camp élite de performance. Les jeunes, pour la plupart, sont ici pas pour devenir des pro-riders, mais pour enjoyer le sport de la moto. Et tout en apprenant quelques techniques de sécurité. Parce que la moto, pour que ce soit le fun, il faut que ce soit sécuritaire. Pour que ce soit le fun longtemps. Donc tout au long de la semaine, sans que les jeunes soient alarmés, on leur dit que les bonnes techniques, les bonnes positions, comment se tenir sur la moto. Et on a la chance d'être ici à Deschambault, je le répète, l'un des plus beaux sites de motocross au Canada. Alors là, la séance vidéo est terminée. Les jeunes sont partis à leur roulotte, dans leur cabine, s'habiller, mettre leurs vêtements. Ensuite, on va prendre une petite collation, une petite collation santé, et on va aller faire les premiers essais sur le petit circuit en forêt. Vous pouvez remarquer, les motos, les motos Honda, tous les matins sont propres. Maintenant, ça a été fait. On a une équipe de mécano qui sont ici le soir. Donc à chaque soir, les motos sont lavées. On vérifie les chaînes, on vérifie l'essence. Et lorsque les jeunes embarquent sur la moto, c'est prêt à partir pour enjoyer leur journée au maximum. Alors, on a la chance d'avoir un pilote qui vient de l'Europe, un pilote européen de motocross qui est ici pour les camps de vacances. Jeff D'Oliviera, bonjour. Salut Mathieu, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors Jeff, parle-nous un peu des camps de vacances. Je sais que c'est toi qui est derrière la structure de tout ça cette année. Alors décris-nous un peu ce qui se passe ici. Oui, bien en effet, Dan m'a laissé la chance de pouvoir m'occuper de ça pour la deuxième année cette année, plus avec les clés en main. Donc aujourd'hui, notre semaine, en fait, s'organise du lundi au vendredi. Cinq jours de camp, quatre nuits ici, ils peuvent dormir, manger, on les accueille, on les garde avec nous. On travaille pour les débutants, on leur apprend à faire de la moto, comme pour les experts ou jusqu'au niveau élite, où là, on va leur apprendre la technique, les virages, les freinages, les positions. On revoit vraiment tout en détail pour leur faire améliorer le plus possible leur tenue sur leur moto, puis qu'ils puissent perfectionner le plus dans le motocross. Et le camp s'offre aux enfants de quel âge à quel âge? Cette semaine, on a du 5 ans jusqu'à à peu près du 14 ans, 15 ans. Donc c'est vraiment ouvert à tout public. Au plus petit, ce qui commence sur les Peewee, les mini 50, jusqu'à les 450, 250, sans problème. C'est vraiment ouvert au grand public. C'est à quel moment qu'on doit s'asseoir dans un virage? C'est bon pour vous, les gars? Alors là, on voit Jeff D'Oliviera à l'arrière de moi, qui donne des précieux conseils aux élèves avant de commencer la journée sur le circuit. Il faut dire qu'aujourd'hui, les conditions vont être un peu plus difficiles dans la boue, donc les enfants sont très attentifs à Jeff. On va voir ça dans quelques instants sur le circuit derrière moi. De nos jours, sur nos motocross, la plupart, on installe un compteur d'heures. Question de voir le nombre de temps qu'on pratique, de suivre aussi nos maintenances, nos changements de ville sur nos motos. Aujourd'hui, on vous présente avec David d'Importation Thibault, un compteur d'heures un peu spécial. David, présente-nous le compteur d'heures Get. Oui, c'est un compteur d'heures, mais c'est beaucoup plus qu'un compteur d'heures aussi. C'est un compteur d'heures qui va améliorer la sécurité de votre moto aussi, dans le sens que vous avez une application que vous pouvez downloader sur votre téléphone, qui va être sur iOS ou Android, et puis qui va envoyer un système d'alarme, un message d'alarme à vos contacts d'urgence, si jamais vous arrive quelque chose entre elles. C'est qu'il y a un accéléromètre à l'intérieur de ce compteur d'heures-là aussi, puis si vous voyez un accident en sentier, votre moto est couchée sur le côté pendant un certain laps de temps, ça va envoyer un message d'urgence à vos contacts d'urgence avec les coordonnées GPS. Donc, ça améliore la sécurité pour les gars qui font de la trail seul, ou en snowbike encore, ça peut être quelque chose qui est très, très, très pratique. En plus de ça, ça va vous donner des signals sur votre cellulaire pour l'intervalle de vos changements d'huile, toutes des petites choses comme ça. Ça fait que c'est un compteur d'heures vraiment, vraiment amélioré. Un compteur d'heures intelligent. Intelligent. Si on veut, on est dans l'ère de l'intelligence. Puis c'est pas tellement plus cher. Un compteur d'heures, on parle d'environ 60 $. Si on parle de 120 $, je pense que ça vaut vraiment la peine pour à peu près tous les riders qui vont faire du off-road, de l'enduro ou ce genre de discipline-là. Merci beaucoup, David. Rendez-vous sur importationthibault.com pour avoir plus de détails sur le nouveau compteur d'heures Get. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Alors là, je suis en compagnie de William Gauthier, un jeune pilote de motocross âgé de 9 ans. William, qu'est-ce que t'aimes ici à Motocross Deschambault durant le camp? Parle-moi de ça. Bien, j'aime quand on va dans le Grand Track, j'aime quand on fait la piste d'enduro. Les profs sont très sympathiques. Puis la piste ici, elle est le fun. Depuis que je suis tout petit, bien, c'est ici que je roule. Je commence à connaître la piste un petit peu par cœur. C'est ça, là. Merci, William. Puis là, toi, je pense que tu vas aux courses. Chaque week-end, on te voit sur les circuits de course. Oui. À date, j'ai fini troisième à Saint-Julie, puis cinquième à Saint-Nair, puis troisième à Tring-Jonction. Une dernière question, William. Crois-tu que ta semaine ici, là, va être profitable pour toi sur les circuits de course? Oui, très beaucoup, parce qu'on pratique souvent des... on pratique des techniques. Tu parles des techniques. Dis-moi donc deux techniques que t'as apprises cette semaine. Bien, regarder loin, puis mettre les pieds sur les pédales rentrés et non en canard. Merci, William Gauthier. À suivre sur les circuits de course. Vous avez vu le terrain, comment il est? C'est profond. Ça veut dire que si vous restez encore assis, je me répète, et encore et encore, on part à la glisse et on va sortir les pieds automatiquement, puis c'est là qu'on va tomber. Donc, une dernière fois, visuellement, avant qu'on reparte, les pieds légèrement sur l'avant, milieu, milieu avant, OK, sur les pegs. Une position fléchie. Je ne vous vois pas droit comme des « i », OK? Une position fléchie avec l'épaule, les genoux et les pieds, OK? Cheville, la tête au niveau du guidon, OK? C'est la position que je veux tous vous voir dans cette condition-là. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui? Derrière, Isaac, elle, c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait avant de démarrer sa moto, les gars? On s'échauffe. On s'échauffe. Je veux voir les poignets, les épaules, la tête. Une fois que nous, notre corps, il est échauffé, on fait échauffer notre moto. Et à partir de ce moment-là, à mon go, on va pouvoir aller sur le terrain de jeu. Et surtout, amusez-vous. Mais faites attention. Et attention. Ézakiel, large, large, viens ici. Tu dois, pars large. Pars large. Allez, debout, debout, debout. Les premiers essais de la journée sont commencés pour nos jeunes sur le circuit. Comme on a mentionné plus tôt, les conditions ne sont pas excellentes, mais tout semble bien se passer avec les excellents conseils de Jeff D'Oliviera derrière moi. Regarde de loin, regarde de loin. Super. On voit ici derrière moi un des passages difficiles du circuit ce matin. Beaucoup de boue, les jeunes semblent avoir la bonne position, utiliser la bonne ligne. Les conseils de nos coachs, le porte-fruits. C'est possible, louez la moto, louez l'équipement pour le camp de vacances. Voyez les jeunes qui arrivent dernier mois, c'est tous des motos Honda. Ici à Deschambault, on a 45 motos disponibles pour la location. C'est maintenant au tour des plus jeunes, les jeunes âgés, entre 5 et 7 ans, de faire leur premier essai ce matin sur le circuit boueux. J'ai dit quoi ici? Une fois que vous arrivez au plonge orange, debout en arrière, et là vous remettez toute la puissance de la moto. Mais là, là, je peux faire un poil moins vite, mais plus linéaire, il ne faut pas que votre moto fasse ça. William Gauthier, la première pratique est faite. Parle-moi des conditions un peu ce matin. C'est très bouetteux, puis ça glisse beaucoup. Est-ce que tu as le goût de continuer à faire de la moto quand même dans des conditions comme ça? Oui, parce que c'est pratique, puis des courses, ce n'est pas tout le temps sec, sec, sec. Des fois, il y a peut-être de la bouette, puis c'est peut-être en classe. Tu as bien raison, c'est qu'on te souhaite une bonne journée de pratique au camp Honda Red Rider ici à Motocross d'Echambault. Amateurs de moto hors route, y a-tu de quoi de plus plate que faire un flat en randonnée ou en course? L'importation Thibault nous a amené aujourd'hui deux produits différents qui vont nous présenter pour justement éliminer les flats. David, démaille-moi là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Tout d'abord, on va commencer par le TubeLuss, qui est un produit qui commence déjà à être connu. Il y a beaucoup d'adeptes qui roulent avec ça. L'avantage du TubeLuss, c'est que ça va nous permettre d'ajuster notre pression de pneu à des très basses pressions qu'on ne pouvait pas avant sans faire de crevaison. La manière dont le système fonctionne, c'est qu'on a une petite tripe à l'intérieur avec un autre genre de pneu qu'on va mettre à l'intérieur de notre pneu. Ce que ça va faire, c'est que ça va sceller tous les trous où les broches passent au travers. Donc, on peut après ça rouler sans tube, autrement dit. Ça rend notre roue TubeLuss. On peut baisser la pression, donc aller chercher une meilleure traction au niveau des roches, des racines, des choses comme ça. Ça, c'est très populaire chez les amateurs d'enduro. Si on parle d'installation, moi, je suis habitué de changer un pneu avec une tripe conventionnelle. Est-ce que je vais être capable d'installer ça dans ma roue? Je vais être capable d'installer ça. C'est sûr que ce n'est pas de tout repos installé. Par contre, un coup que c'est installé, on le laisse là-dedans tout le temps et on peut juste changer notre pneu. Donc, à long terme, ça nous rend la vie plus simple. Super. On a aussi l'autre solution qui est la nitromousse, qui va complètement éliminer la chambre à air et même le TubeLuss. L'avantage avec ça, c'est que c'est impossible de faire une crevaison avec ça. Ça va remplacer votre chambre à air. C'est une genre de mousse qui va équivaloir à une pression d'environ 10-12 livres de pression, ce qu'on utilise d'habitude sur les circuits de motocross. Par contre, on ne peut pas l'ajuster avec ça. Ça fait que ça, c'est le désavantage. Le gros avantage, c'est que c'est impossible de faire une crevaison. Jamais vous allez perdre une course à cause d'une crevaison si vous utilisez ce type de produit-là. Merci, David, pour ces bonnes explications. Tu as fait un flat le dernier week-end de course. Rendez-vous sur importationthibault.com. Deux choix s'offrent à toi. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Alors, Jeff, d'Oliviera est à côté de moi. Jeff, es-tu satisfait de tes élèves jusqu'à maintenant? Ça se passe bien dans la boue? Oui, pour vrai, ils me surprennent. Je suis agréablement même surpris de leur tenue sur la moto. On a eu quelques petites glissades aujourd'hui, mais rien de trop danger, pas de grosses glissades non contrôlées. C'est juste une petite glisse par-ci, par-là, mais rien de méchant. Ça fait que je suis vraiment surpris et très content de mes élèves aujourd'hui. Ça va bien, là. Ils ont bien dormi, bien mangé, bien hydraté. Puis là, ils sont partis pour un tour, là. Puis la preuve, là, je leur dis d'arrêter. Puis ils veulent pas, ils veulent continuer encore pour faire des tours. Ça fait que, regarde, c'est parfait comme ça. Là, le soleil sort, la boue est en train de sécher. Ça fait que c'est merveilleux, là, les coulisses à l'échambault, là. On aime ça. Condition difficile ce matin sur le circuit aménagé. Là, on va se rendre en forêt dans la piste d'Enduro, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Je fais hâte de voir ça. Ça fait que, les gars, là, on va retravailler, du coup, la remontée. Ça fait qu'on va travailler comme un départ pour éviter de cabrer tout de suite en montée puis s'embourber dans le gros sable. Ça fait qu'on va se mettre... On va se mettre sur l'avant de la moto, comme un départ qu'on a travaillé sur la grande piste hier, pour remettre toute la puissance de la moto, pour pas que tout de suite... Vous voyez ici, là, c'est tout de suite du gros sable. Ça a plu. Ça fait qu'on va vite creuser des ornières avec le temps. Ça fait que, bien sur l'avant, on va partir d'un peu derrière vous dans la petite trajectoire ici. Partir sur l'avant, puissance 2, 3. Vous allez arriver tout de suite en 3 dans le gros sable. Cette fois-ci, on va faire le transfert de poids. La 3, comment avec un départ ? Passez sur l'arrière, délestez l'avant, l'allégez, pour pas que, vous voyez, il y a les rigoles de pluie qui s'en viennent. Ça fait que pour pas que vous ayez un coup de guidon, vous perdez votre contrôle. Bien debout, on serre bien les jambes avec la moto. En arrière, on déleste. Et là, on va suivre la trajectoire. On voit, là, on observe, on voit une souche qui dépasse à gauche. Ça fait qu'on l'anticipe, OK ? Vraiment, vous savez que vous allez devoir décaler sur la droite bien correctement. Arriver sur le plateau au-dessus. Là, on relaxe. On redescend tranquillement par la gauche. On revient. On va faire deux, trois essais. Puis après, on va essayer de le travailler avec de la vitesse et avec de la souplesse sur la moto, OK ? Comme les trialistes, OK ? Vraiment, genre, on l'accompagne, on la dépose là où on veut et on monte, OK ? Plus souple sur la moto, OK ? Moins raide. Accompagne-la, viens la déposer, OK ? Donc, comme on voit, là, le camp est ouvert à tous et toutes les conditions. Tantôt, Jeff a offert à son groupe, ceux qui voulaient venir, ça a été laissé à eux d'eux-mêmes. Là, on a quatre personnes qui ont décidé de venir essayer la piste d'endurocross dans les conditions boueuses de ce matin. Et les gars mettent leur technique en application. Et ça va très bien. En début de semaine, on avait de la difficulté à monter cette côte. Hey, Tommy, c'est la troisième année que tu es ici au camp de vacances à Deschambault. C'est quoi qui est le fun ? C'est quoi que tu aimes pour revenir année après année ? Bien, ici, on touche un peu à tout, là. On fait de la traque, on vient dans l'enduro, en dessous des lignes. Il y a plein de pistes, puis en plus, la gang, c'est vraiment le fun, là. Alors, je suis en compagnie de l'homme derrière le superbe site ici. Daniel Thibault, bonjour. Salut, Mathieu. Daniel, les camps de vacances Honda Red Rider, de plus en plus d'inscrits. Ça prend de l'ampleur année après année. Oui, définitivement. Le programme Junior Red Rider existait quand même depuis une quinzaine d'années. Mais Honda Canada a décidé de ne plus s'en occuper et de nous donner ça au parc. On est trois parcs au Québec, les Junior Red Rider. Entre autres, Deschambault, la grande région de Trois-Orvières, de la Mauricie, de Québec, de la Rive-Sud. Puis, depuis trois ans, on a mis énormément d'emphase sur les écoles, les camps. On a monté des infrastructures pour accueillir ces gens-là. Parce que moi, ma vision ici avec Mardi Gras-deschambault est un petit peu différente de plusieurs parcs. Je veux ramener du nouveau monde dans ce sport-là. Et pour amener du monde qui sort des sports, du soccer, pour nommer un sport comme ça, ça prend des infrastructures. Ça prend des endroits que c'est propre, que les gens se sentent bien accueillis. C'est ce que j'ai travaillé énormément fort depuis deux ans pour avoir un vrai camp de vacances, un site pour accueillir les parents, les enfants qui se sentent en sécurité toujours et qui se sentent bien. Puis, on a la chance d'avoir Honda Canada qui sont derrière nous là-dedans. On a plusieurs motos. On a au-dessus de 50 motos. Puis, je te dirais qu'on en manque. La demande est très forte. Justement, on en fait venir de Toronto aujourd'hui. On en a six autres qui descendent de Toronto. Puis, Honda est un gros joueur majeur dans l'industrie qui nous fait confiance ici à Deschambault. Puis, ça ne cesse de grossir. Ça fait qu'on est vraiment fiers de ça. Puis, on va ramener du monde dans le motocross en faisant ça de cette manière-là, puis faire connaître le sport. En terminant, Daniel, l'événement à ne pas manquer, l'événement national, revient encore cette saison depuis 2012, ici à Motocross Deschambault. Les dates cette année? Les dates. Le national amateur E-Can-Shot-Zox, il se déroule du 30 juillet au 2 août. Et le national Rockstar Energy, présenté par Honda Canada et Motul, se déroule le samedi, le 3 août. Cet événement-là aussi nous tient très à cœur. C'est la cerise sur le Sunday. C'est le championnat national. C'est l'happening au Québec de la plus grosse événement de Motocross au Canada. Puis, cette année, comme nouveauté, on a une zone VIP qu'on va aménager l'autre bord de la rivière de façon à ce que les spectateurs voient à peu près 75 % du circuit avec des cadeaux qui vont être attribués par Rockstar Energy. Puis, un emplacement avec restaurant, bar et compagnie, avec des spéciales sur la Rockstar et sur les shows. Ça va être vraiment hot cette année. Puis, on fait vraiment une belle promotion là-dessus pour attirer le maximum de spectateurs. Merci beaucoup, Dan. Alors voilà, comme je le dis toujours, chaque bonne chose a une fin et c'est déjà le moment de terminer cette merveilleuse journée au camp de vacances Red Rider avec Matt Buteau. Matt, merci de nous avoir fait le tour, de nous avoir montré tout ça, vraiment très intéressant. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe de Télémag d'être là dans le sport, d'être là week-end après week-end. C'est vraiment bon pour notre sport, c'est bon pour notre relève. Merci à toute l'équipe. Merci d'être présents aujourd'hui à Deschambault. Nous autres aussi, ça nous tient à cœur. Et je vous rappelle que c'est toujours possible de revoir l'émission d'aujourd'hui via télé-mag.tv ou encore le motocrossquebec.tv. Et pour ce qui est de nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde! Motocross Québec vous a été présenté par Importation Thibault.